Bonjour à tous, ici Jerexstyle et aujourd'hui je vais vous présenter le tweak J-Pite. Il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos dessus mais moi aussi je voulais faire une vidéo sur ce tweak car il est assez sympa. Donc il est disponible au prix de 1,59€ sur le Cydia store. Donc il est sur la source de Mandai. Donc ce tweak en fait il permet de changer les animations du multitâche, de la transition du multitâche. Donc il est aussi disponible sur des sources gratuitement comme ActiveRyphone. Donc voilà je vais juste vous la montrer rapidement dans mes sources. Comme ça vous pouvez l'ajouter donc c'est celle-ci. Voilà donc je vous laisse le temps de la regarder. Bon c'est bon. Donc après vous faites installer et confirmer, vous faites un respring. Donc ça sera dans les réglages, il faudra quitter le Cydia. Bon de toute façon ça fera un respring, il y a juste à marquer débrouiller. Il faudra aller dans les réglages. Et puis aller dans Gbite. Donc c'est juste ici. Alors après vous faites Enable. Donc après par exemple, moi j'ai activé, je vais vous montrer un pain. Rotation. Donc ça c'est comme ça, ça fait un effet un peu fade. Donc voilà. Après il y a Apppad. C'est un peu le même je crois, c'est bizarre. J'y comprends rien du tout. Avec Vertical Online Ipad Landscape, c'est pour l'iPad. Donc vertical comme ça. C'est par là haut, lieu que ça soit normal. Par exemple voilà c'est là haut. Par exemple si je ne fais pas activer. Voyez voir. Que c'est comme ça normalement. Donc là ça change un peu. C'est un peu la même ligne d'animation sauf que c'est par là haut. Par le haut. Donc après il y a ça, ça fait un effet bizarre. Donc c'est spécial. Moi personnellement je mets celui-ci. Donc je préfère celui-là, moi c'est mon préféré. Donc après vous choisissez ce que vous voulez. Et après il y a Enable. Donc vous pouvez mettre Slow, ça veut dire Long. Donc ça prend du temps. Et Fast, Rapide. Voilà donc c'est plus rapide là. On voit bien que c'est hyper rapide. Donc ça doit être réellement rapide. Mais je vois pas ce que ça veut dire. Ouf, voilà. C'est beaucoup plus rapide que l'autre rapide tout court. Là c'est, voilà. Moi je ne mets pas Enable. Donc icônes par page, ça c'est juste pour le multitâche. Par exemple si je fais 5, 5. Ça met 5 icônes dans le multitâche. Donc ça peut changer. Et c'est sans Respring non plus. C'est assez bien parce qu'il y a plein de développeurs qui font... Il y a plein de développeurs qui font essayer d'enlever le Respring sur leur Tweak. C'est assez bien ça parce que c'est assez chiant de faire les Respring tout le temps. Et voilà. Des fois ça crée des bugs en plus. Donc nos badges, c'est pour enlever... Il faut faire un Respring je pense là. Il faut l'activier par exemple. Je remets 5. Enfin. J'ai testé 6 pour voir. Voilà. Bon ça c'est après ça vient de marcher. On va voir 10. C'est horrible. Voilà. C'est vraiment... Ça vient d'importe quoi. Parce qu'après... C'est comme vous voyez là. Donc on va laisser à 4 euros. Mais il faut faire un split pour enlever nos badges. En fait ça va faire... Ça va enlever... Tous les... Dictaphones par exemple. Dictaphones ira juste l'écran. Donc voilà. C'était Jarek Style pour la présentation du Quick Deep Bytes. Donc abonnez-vous à mon canal. Et visitez le site de Fabien. Tu peux rendre compte.